donation et succession les options ne sont pas toujours les mêmes selon votre profil la donation et la succession touche le domaine de la cession de patrimoine la première consiste à transmettre ses biens à ses héritiers de son vivant tandis que la seconde elle s'effectue tout simplement après le décès d'ailleurs les options ne sont pas les mêmes selon votre profil explications dans cet article l'importance de l'anticipation de la succession anticiper sa succession est une étape cruciale que ce soit via un testament ou dans le cadre d'une donation si le défunt n'a pas pris le temps de tenir compte de ces détails c'est la loi qui entre en jeu désignation des héritiers et décisions sur la part de chacun bien évidemment vos enfants et votre époux survivants seront en tête de liste pour ceux qui ne sont pas mariés les enfants et les petits-enfants seront les priorités si vous n'avez pas d'enfants en revanche l'héritage revient aux parents aux soeurs et frères aux neveux et aux nièces si le défunt n'a pas de famille proche ou éloignée votre bien appartiendra définitivement à l'état quid des frais de succession outre les conjoints survivants tous les héritiers sont soumis à cette obligation frais de succession qui devrait être réglé six mois après le décès du défunt néanmoins vous bénéficiez d'un abattement dont la valeur dépend de leur lien de parenté avec ce dernier pour les personnes en ligne directe le taux varie entre 5 à 45% il est important de souligner cependant que les successions et les donations présentent la même fiscalité par conséquent chaque enfant peut obtenir jusqu'à 100 mille euros en franchise d'impôts tous les 15 ans de la part du parent ce montant atteint les 259 mille 325 euros pour les enfants en situation de handicap la situation des partenaires paxés ou en concubinage techniquement le concubin comme le partenaire de pax n'obtient rien de votre héritage mais la donne peut changer si vous prenez les taureaux par les cornes il est recommandé d'établir un testament en faveur de la personne concernée afin de lui transmettre une part de vos biens sans pour autant désavantager vos héritiers légaux puisque c'est interdit par la loi effectivement votre descendant a droit à ce que l'on appelle la réserve héréditaire autrement si vous disposez déjà d'un contrat d'assurance vie cet outil sera un allié idéal pour la transmission d'une partie de votre patrimoine il vous permet de désigner librement la personne qui bénéficiera du support à votre décès pour alléger les dépenses de vos héritiers pour vos obsèques vous pouvez aussi épargner votre argent dans le livret a ou le ldds avec une rémunération de 3% il est à noter que si le défunt est surendetté les héritiers ont la possibilité de renoncer à la succession chez un notaire de vos héritiers ont un peu plus de temps pour les dépenses de vos héritiers ont un peu plus de temps